bonjour et bienvenue sur rock moderne malgré une convalescence due au covid car j'ai enfin arrêté le doliprane hier j'avais eu de la fièvre jusqu'à hier et bon et bien malgré mon état un petit peu vaseux je vais essayer de vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai pu ramasser en solde sur le net et ailleurs pendant ce mois de janvier alors d'abord on va démarrer par un groupe anglais punk donc des années 80 c'est uk subs avec le fameux diminution de responsibility alors c'est vraiment du punk genre sex pistols et donc là bon j'ai pas hésité parce que sur la fnac n'avait pas grand chose mais il était à moitié prix 50% donc moins de 20 euros entre 15 et 20 je me souviens plus à peu près par là et il était à plus de 40 euros je n'aurais pas acheté ça 40 euros donc c'est d'aimann records en 2019 qu'il a qu'il a repressé très bon label de represse new wave anglais ce daemon music group group qui a réédité notamment un co et co and the body man voilà donc je vais vous l'ouvrir c'est un paquet de fold alors je sais pas si on aura le temps de tout voir parce que là c'est il y en a un paquet un paquet paquet alors on le voyait dans les années 87 cet album en fait mais en taille évidemment 30 30 cm là il s'agit d'un 10 inches entre les morceaux à l'intérieur vous avez de très belle ce pochette je l'écoutais donc des morceaux très énergique moi c'est un c'est un groupe punk anglais très très connu très connu très connu je regarde qui c'est qu'il y avait et on a un exemplaire rose très joli plutôt fluo un petit peu très très joli très jolie couleur très belle jolie sous pochette donc groupe britannique je crois ils sont anglais de mémoire à vérifier alors ensuite oui alors un scandale en ce qui concerne amazon maintenant amazon s'amuse à envoyer des disques dans ses emballages si vous voyez donc et ça c'est plus possible c'est tout possible pour moi donc je bascule de plus en plus sur la fnac et là donc c'est ce repressage de la chanteuse suédoise l'ikili dont je vous avais présenté l'album qui était sorti en 2019 son dernier album il s'agit d'un represse d'un represse pour les dix ans dixième anniversaire je crois que c'était sorti en 2011 donc wounded rhysm ouais c'est ça avec la lost station et i follow rivers remixes renvoyer en plus ils mettent ils ont rajouté ça dessus enfin bon et alors j'ai touché de renvoyer parce que vous voyez il ya encore tout corné tout je sais pas si ça se voit mais vous avez des voilà ici vous voyez vous avez des bas partout tout tout au bord il est entièrement haché entièrement voilà et comme ça partout vous avez des pliures partout c'est vraiment dommage c'est vraiment un massacre je me demande si c'est pas du sabotage bon je vais quand même l'ouvrir puisque je le renvoie mais disons que j'en ai un petit peu marre de voilà il est carrément carrément tordu ça c'est déjà plus récent c'est genre sympa vous voyez là on le voit bien on voit bien comme c'est abîmé là voilà c'est tout tout le bord est comme ça vous voyez là encore c'est enfin vu le prix qu'on paye une trentaine d'euros c'est quand même très cher voilà ici aussi de ce côté voilà donc c'est c'était c'est une honte vraiment je peux je peux pas faire autrement parce que point de vue prix il était à 40 euros sur la fnac et à 30 euros sur amazon voyez là encore donc très bon électro sand pop je vous conseille c'est à mon avis sont meilleurs bien meilleurs que le dernier voilà il y a meilleur que le dernier voyez là aussi c'est ça a été ça a été corné là aussi c'est vraiment du massacre c'est dommage parce que ce sont vraiment de beaux disques puis même là voyez la pochette a été éclatée oh non mais je sais pas ce qu'ils avaient évidemment ça a été éclaté ici incroyable du 180 grammes pourtant et c'est qui qui faisait ça un petit label suédois ça vient de suède pour la suède norvège et le danemark 180 grammes certainement le pressage va être excellent voilà donc c'est ruc hordings warner music voilà j'ai cherché c'est sous licence de la warner voilà vraiment c'est dans un état voyez là même je vous l'avais pas montré mais enfin bon incroyable mais vrai et le deuxième là aussi pareil la pochette éclatée vous avez vu ça regardez ça voilà la pochette et elle sort par là c'est pas enfin bon c'est c'est du n'importe quoi donc maintenant j'ai là aussi ça a été éclaté là aussi maintenant je privilégie carrément la fnac j'ai pratiquement plus de commandes chez amazon parce que j'en ai ras le bol je passe mon temps à les renvoyer donc j'ai autre chose j'ai autre chose à faire surtout en raison de mon désat de santé voilà je commence à me déplacer mais enfin c'est quand même pas pas top voilà en période de covid tout ça c'est pas sympa du tout je pense que c'est plutôt du sabotage qu'autre chose enfin très bon album malgré tout que je vais vite m'empresser de renvoyer alors puisqu'on est dans les represses on a le fameux canot alors qu'il me vient par contre d'un disquaire allemand fantastique qui s'appelle dext.de et qui m'a envoyé ça dans un emballage alors là tenez vous bien je vais vous montrer l'emballage où il était le disque voilà excusez moi là je vois que c'était là dedans vous vous rendez compte le disque était dans cet emballage ici et dans un carton donc hyper bien hyper bien emballé j'avais jamais reçu un disque aussi bien emballé c'est formidable ce genre de pochette et puis alors à l'intérieur donc qui était à l'intérieur de ce carton voilà donc sur discog je vous recommande de ce voilà dext.de sur l'allemagne qui m'a vendu donc cet album de cano que vous devez connaître sans doute un album de c'est de l'italo disco de la scène pop de 1980 avec le titre i'm ready entre autres mais il y a beaucoup d'autres singles dessus et vous avez tous ces titres italien cano et c'est le numéro 254 c'est une édition limitée numéroté en 140 grammes 2021 chez goody music production alors qui c'est qui distribue lato lato b ça veut dire ça c'est le côté ça veut rien dire cider a ou lato a oui non c'est pas ça donc je cherche le nom du label goody music full time full time le label peut-être et chez cano un groupe dont j'avais entendu parler je dois avoir certains morceaux dans des compiles et là c'est du moins de 20 euros évidemment payer les frais de port voilà mais c'est tout donc c'est remasterisé très bon album celui qui aime la musique électronique il sera servi ensuite puisqu'on est dans l'aéropresse paul young alors j'ai pu mettre la main sur the secret of association par la fnac maintenant je vais c'est fini je ne commande plus même voir la fnac est des fois moins cher même que amazon alors c'est 2000 2000 exemplaires paul young chanteur d'origine asiatique mais anglais qui avait démarré en 82 83 avec comeback and stay cette reprise donc chez music on vinyl qui a sorti son deuxième album secret association en édition limitée où vous avez dessus évidemment les singles on le trouve très facilement en édition originale pas cher du tout mais évidemment là il y avait il y avait toutes ces tous ces inédits ces remixes ça qui était avantageux pour le prix alors évidemment il ya every time you go away every time you go away et i'm gonna tear your playhouse down deuxième single everything must change aussi et tom of memories donc les quatre singles principaux que je connais par coeur par coeur par coeur pour les avoir entendus des centaines de fois et vous avez donc tous les inédits des maxis des versions live et aussi des versions remix voilà qui sont sur les maxis que je vous avais présenté dans la vidéo regardez sur dans la rubrique playlist discographie vous tapez poliang et vous trouverez tous les disques de poliang que je vous ai présenté très joli très joli vinyle vraiment music on vinyl évidemment music on vinyl avec vraiment du vrai gold plutôt bronze marbré 180 grammes fantastique 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 alors le deuxième est ce qu'il n'y a pas d'un serre à l'intérieur non et là on a pas mal de remix aussi ici toutes les remixes des meilleurs morceaux pour ce poliang donc qui était sorti en 85 les morceaux étaient sortis entre 83 entre 83 et 85 voilà fin 83 on a eu donc après son premier album d'en parler de 1983 donc il y a eu des singles qui sont sortis à la fin de l'année 83 que l'on retrouve sur ce deuxième sur ce deuxième album donc voilà que je vous invite avant que les prix ne montent il existe également des versions dédicacées alors oui finalement je me suis laissé tenter parce que je me suis rendu compte que ce pauvre deep purple in rock qui est le meilleur album c'est de 70, je le voyais de 72 c'est déjà 70 c'était une réédition de 2018 il y a bien dessus smoke on the water je regarde enfin on va regarder l'intérieur donc c'est un gatefold et en plus une édition purple qui est déjà sold out alors j'ai eu sur d'un axe à des prix en dessous de 30 euros mais maintenant vous trouvez à 40 etc donc voilà donc ça doit être sold out ça déjà mais le problème le gros 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 problème qu'on a avec amazon je vais vous le dire en fait c'est peut-être un secret de polychinelle mais le gros problème qu'on a c'est que quand vous faites un préorder supposons vous allez chez mon on va prendre un exemple un label américain mondo records vous faites un préorder vous payez votre disque et on vous le retient alors bien sûr des fois le préorder à un mois deux mois trois mois des fois il y a des retards mais vous êtes sûr que tôt ou tard vous l'aurez votre disque par contre amazon quand vous faites un préorder sur amazon à un petit prix il paye pas il réserve pas un disque chez la major il paye pas le disque par exemple vous l'achetez 20 euros ou 25 euros sur amazon ce préorder il va pas répercuter vous débitez votre carte votre carte va pas être débité jusqu'à l'expédition et donc il va pas payer payer faire l'avance pour que votre vinyle soit réservé donc en fait ils font des préorder il y en a il y en a il y en a et puis après ils peuvent pas tout satisfaire ou alors au contraire la majeure chance chez prix comme ça arrive maintenant une fois sur deux alors vous avez fait un préorder à 20 euros finalement il sort à 30 euros puis vous le recevrez jamais à 20 euros donc votre commande est plus ou moins annulée enfin bon à la fnac ça se passe un peu mieux mais amazon j'ai arrêté j'ai arrêté sont des escrocs c'est devenu plus rentable je préfère du dodax là j'avais acheté celui-là oui 20 23 euros 23 euros 25 voilà c'était un prix raisonnable on le voit jusqu'à 40 euros maintenant ce type purple in rock enfin c'est 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 de la folie quoi c'est de la folie il a des prix alors alors donc oui donc j'en reviens à mes moutons évidemment donc comme on se dit purple il ne stocke pas c'est donc du flux tendu c'est à dire au lieu de stocker 510 de côté parce que ça ils savent que pendant 10 ans ils vont en vendre vous pouvez en acheter 10 000 moi je suis disquaire j'en achète 10 000 de celui-là je vous les vends en 10 ans mais ils veulent pas investir ça les intéresse pas d'investir alors du coup ils ont ils en commande quelques-uns alors c'est plus ou moins disponible dès que c'est sold out à la maison d'édition alors évidemment ben eux ils en ont plus ils en ont plus et à ce moment-là les prix s'envolent et vous êtes emmerdés et ça devient de plus en plus compliqué d'avoir d'avoir ces disques alors il y avait dessus alors on va regarder là dessus parce que sinon c'est indéchiffrable alors on a donc speed king bloodsucker shined in time fight of the right into the fire living awake hard loving man voilà qu'est-ce que je vous disais smoke c'est pas du tout deux ça voilà donc ça m'avait troublé cette histoire de préco parce que ça devient de plus en plus difficile de vous présenter des disques des disques vinyles maintenant voilà ça devient de plus en plus difficile alors the new pornographers toujours chez dodax donc ça c'est une réédition de leur album de 2023 une réédition de 2021 pardon de 2003 de 2003 une réédition de 2021 et donc ce groupe je vous l'ai déjà présenté oui et alors il avait le son chanteur avait choisi le nom d'une série japonaise qui s'appelait The Pornographers c'est pour ça qu'il avait choisi le titre de cette série de ce film japonais pour son groupe de rock donc masse romantique donc très bon très bon album donc toujours rock indé c'est style rock indé et c'est matador new york donc voilà matador records new york c'est sous licence très bon disque puisqu'il a été réédité voilà donc en dessous de 30 euros parce que ailleurs évidemment toujours sur dodax parce que sinon vous les payez 5 ou 10 euros de plus donc une édition 140 grammes voilà ensuite alors celui-là aussi c'est incroyable les disques ont trouvé facilement chez music comme chez polydor universal alors une réédition de style council of favorite shop alors c'est pratiquement le dernier c'est le dernier on est à neuf en vente voilà il y en a plus quoi ils ont été complètement dépossédés donc c'était l'album de 85 des style council groupe anglais qui était sorti chez polydor à l'époque et chez emc sous licence polydor en 2017 et c'était une édition purple vinyl alors que j'ouvre voilà et là c'est pareil qui était à vendre voyez à ces prix là et maintenant c'est plutôt une centaine d'euros qu'il faut enfin ça devient ça devient du n'importe quoi il y a eu plein de spéculateurs qui sont j'aimerais bien savoir s'il vous plaît comment comment ça s'ouvre comment ça s'ouvre ça voilà c'est fou ça qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dedans c'est dingue ça alors là alors là pardon bon ici ici on a la tranche voilà le site and seal bon ici on a le haut également c'est une tranche elle s'ouvre pas par là en bas non plus donc ça va s'ouvrir ici mais c'est pas un gatefold c'est incroyable ça ouais ouais en fait c'est un couvercle d'un couvercle c'est une édition assez spécial comme comme en fait c'est un gate c'est un genre c'est un genre de gatefold voilà mais il était tellement ratatiné que voilà il faut quand même y aller avec soin parce que vu le prix que ça coûte maintenant puis ça va pas s'arranger parce que ces imbéciles de Major ils rééditent pas donc même les éditions originales de cet album commence à côté voilà voilà hop je sais pas si on peut récupérer le allez international dedans je crois internationaliste voilà c'est pas Paul Weller le chanteur oui c'est ça Paul Weller voilà eh oui qui a fait une brillante carrière solo d'ailleurs et ça c'est un vrai jeu c'est mon album préféré j'en ai j'en ai d'autres deux mais c'est mon album préféré j'avais même pas l'édition originale voilà voilà vous avez toute la tracklist ouais c'est pas évident de se procurer tous ces disques voilà donc c'est devenu on l'a trouvé en solde la Fnac ça ça a été soldé là récemment et donc pour une dizaine d'euros et maintenant on les trouve quelques semaines après à plus de solde enfin bon alors bon tant que j'y suis pour du fransouski alors on a un shiny darkness l'album attractive alors j'étais un peu déçu bon c'est de la future pop dark web un peu futur pop mais je j'ai trouvé bien mais je préfère vitalic c'est pas du tout le même style rassurez vous alors c'est vrai qu'il y a une sous-pochette au laser alors j'ai été obligé de mettre quand même ce disque dans une pochette blanche pour que ça me fasse pas quand même un fond dégueulasse voilà donc c'était un peu artisanal j'ai été quand même un peu déçu oui oui ça aurait pu sortir il y a une vingtaine d'années dans la vague future pop américaine de l'époque voilà c'est un petit peu on refait un peu que ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années mais c'est bien c'est bien mais bon ça s'écoute pas quand même des quantités de fois c'est voilà c'est quand même du plagiat à mon avis voilà j'étais un peu déçu je sais qu'en j'ai nj sons et aussi eu mister cette boîte chat vous l'avez présenté ils ont bien aimé c'est vrai que ça se laisse entendre mais je j'ai pas remarqué vraiment quelque chose de nouveau une innovation quelque chose vraiment qui fait que j'allais le réécouter cet album voilà ça me n'y a rien vraiment qui me qui m'a emballé voilà ensuite alors bip une compilation de saint web là assez difficile à voir j'ai pu avoir miraculeusement sur amazon vous avez même un petit livret vous avez même un petit livret là je pense c'est le livret du cd qui est vendu et vous avez donc plein de petits groupes obscurs de la fin des années 70 début 80 et notamment à trois dans les wc contagion alors en fait c'est double c'est le groupe français de saint pop genre taxi girl de l'époque qui s'appelait wc 3 et à l'origine s'appelait à trois dans les wc donc pour choquer évidemment et donc c'est la musique électronique un peu saint pop électronique mais vous avez d'autres états de petits groupes de musique électronique qui sont vraiment fantastiques vous trouverez que sur cette compile parce que pour trouver les petits 45 tours même à l'époque c'était difficile 80 on démarre en 1978-1979 voilà par exemple ces groupes là c'était des 45 tours qui étaient diffusés en petites quantités c'était assez confidentiel à l'époque alors je l'ai écouté c'est pas mal du tout donc je remonte la pochette ici pareil moins de 20 euros bien sûr avec une jolie sous pochette 180 grammes très bien pressé aussi très bien pressé sur un label born bad records qui est sorti c'était sorti il ya quelque temps ça j'ai pas d'année pas d'année du tout donc 1979-1985 à l'époque et ça c'est sorti je crois ça a même été réédité parce que c'était sold out un temps donc ça doit être je pense 2020-2021 voilà bon du fait de mon état de santé c'est une vidéo un peu improvisée que j'ai pas préparé sinon on n'en finirait plus puis j'ai pas eu le courage alors une autre réédition alors là qu'il fallait pas manquer chez dodax le premier album du groupe dont je vous avais parlé déjà rational use et donc je vous avais montré une compilation de tous les maxi cd de ce groupe que je dois avoir peut-être sous la main mais je sais pas si je l'ai si je peux m'absenter ou pas je vous l'avais déjà présenté donc je le vois pas donc c'est pas la peine donc c'était sorti en 82 ça cold war nightlife et c'est un groupe canadien si mes souvenirs sont bons et c'est une réédition de 2019 vous avez l'album et les maxi tirés de cet album on avait bien sûr dessus les singles saturday in silesia dancing city of the night et cité phosphore voilà on a donc ces trois singles et il s'agit d'un voilà d'un gatefold donc on va l'ouvrir comme il faut tout ça j'ai ça a été écouté déjà alors c'est vrai que sur dodax là il n'y a pas de retour possible là il y a eu un petit voilà j'ai eu un petit coin mais bon c'est très difficile à trouver chez eux on pouvait l'avoir pour un prix quand même très inférieur aux autres presque moitié prix donc il fallait pas faire trop le difficile voilà c'est pas au niveau du carton parce que je pense en fait c'est avant de l'emballage parce que les cartons étaient intacts donc ça peut être dans l'entrepôt comme ça date déjà depuis un certain temps donc je vous invite à prendre le cd aussi ça ressemble un peu à Kraftwerk ça aussi et à ultravox donc chez universal music volt on a bien sûr les membres du groupe je pense qu'ils sont canadiens à vérifier avec beaucoup d'électricité statique déjà 27 minutes je me demande si je vais pas être obligé de la de la couper en deux cette vidéo parce que sinon on va avoir une vidéo qui va durer ça c'est pareil ça c'est l'album celui-ci cold war nightlife il ya un très bon morceau le dernier morceau qui ressemble vraiment à ultravox dancing dancing on the berlin wall aussi qui est pas mal du tout enfin c'est de la musique sound pop électronique de l'époque pour rapprocher le dépêche mode tout ça cette new wave vraiment très très bonne album et qui est sold out apparemment qu'on trouve uniquement sur dodax je sais même pas si c'est encore disponible alors on va peut-être se dépêcher comme ça pour finir la vidéo quand même alors jamiro quai pour le 25e anniversaire traveling without movie alors très bon album j'ai bien aimé je n'avais pas d'album de ce groupe donc qui a démarré en 1990 déjà c'est le 25e anniversaire donc ça doit adapter de 97 ça alors 2021 donc 2021 or 20 ans ça ferait 2001 moins 5 96 oui c'est ça c'était sorti en 96 je crois que c'était c'était il avait sorti plusieurs albums avant voilà en dessus on a virtual insanity cosmic girl all right plus cosmic girl une remix une remix c'est ça qui est bien parce qu'il y avait des éditions remix à l'intérieur il s'agit donc et on va faire les mots je suis un peu essoufflé des fois encore du covid ça un petit peu fatigant mais bon déjà de plus avoir de fièvre c'est déjà pas mal c'est vraiment vraiment beau vraiment belle édition puis alors très bon pressage avec des pochettes intérieures j'ai bien aimé mais 180 grammes pas de défaut de pressage sony music évidemment ça c'est du parfait distribué par sony music et c'est qui qui le palino c'est pas je regarde s'il n'y a pas peut-être que là on a un petit label donc united kingdom sony bien bon c'est pas précisé donc c'est pour le royaume uni et l'europe et l'autre est exactement pareil donc c'est vraiment un très bon album inutile de présenter jamais recourir évidemment que vous connaissez sans doute tous vous vous rendez compte j'avais rien de lui et là ça m'a permis de bien faire le tour de la question ensuite alors thang bandit groupe allemand ce de mémoire une édition music on vinyl à 1000 exemplaires c'est une perle vraiment ils ont choisi les meilleurs morceaux parce que j'avais écouté quelques singles qui m'avaient pas plu donc c'est du disco saint pop new wave funk c'est un cheval sur le disco c'est un peu comme ces groupes patrick collet bobby orlando georgio moroder on a du mal à mettre une étiquette dessus est ce que c'est de la scène pop est ce que c'est de l'électro est ce que la music électronique est ce que c'est de la new wave voilà est ce que c'est du disco funk alors j'ai 775 voilà toujours par la fnac évidemment j'avais recroyé aussi c'est tout arrivé par la fnac ça et là on a évidemment deux disques en 180 grammes voilà et dessus on a évidemment live it up i'm a spécifique spéciale et pardon spécialized in you i'm only shooting love listen to the man with the golden voice etc vous avez tous ces titres sont disponibles je vous montrerai de plus près tout est bon rien n'est à jeter et là on a même petit bon c'est juste la même chose avec les titres voilà tous les titres qui sont ici voilà de 1980 à 1987 90 même voilà de 82 de 82 à 90 généralement chez music on vinyl il n'y a pas de disques de deux couleurs différentes ou c'est très rare un orange marbray très beau et très bon pressage ça tout ça c'était des trade orders de la fnac ça c'est des soldes à 7 euros de la fnac the monochrome 7 je crois que c'est leur deuxième album groupe new wave britannique excellent j'ai trouvé meilleur que leur premier éligible bachelors c'est vraiment excellent c'est de la new wave enfin après vous pouvez classer ça du post un peut-être vraiment excellent excellent formé à londres en janvier 78 leur troisième album en 82 alors il y avait le bassiste de Andy Warren du groupe Adam and the Hans qui en faisait partie très bon pressage très bon album vraiment j'ai bien aimé par contre à réécouter à voir au fond de 1982 je vous avais présenté l'album de 80 aussi donc ça c'est des soldes à 7 euros de la fnac alors pareil du bon après c'est fini on va se dépêcher à 33 un donna summer pareil chez dodax j'ai pu l'avoir à un prix aux alentours de 30 euros alors qu'on trouvait à des prix fous ailleurs puis toute façon amazon ils ont décidé une chose ils stockent pas c'est des gens ils ne veulent pas stocker ça ne les intéresse pas ils veulent pas faire plaisir aux collectionneurs en disant on va acheter mille donna summer on les met dans l'entrepôt d'abord ils savent même pas où ils sont ils savent même où ils sont ils se disent on va les mettre dans l'entrepôt ça va être détruit ça va être pillé ça va être cassé faut voir avec à qui on a affaire modèle comme vous les recevez donc déjà ils peuvent pas se reposer sur leur personnel pour la gestion de leur stock mais s'ils pouvaient donc ils en stockeraient mais là ils n'en stockent pas donc dès que c'est sold out alors à la minute qui suit ça y est il n'y en a plus ils vous mettent ça en stock c'est pas en stock en fait c'est disponible attention quand vous voyez amazon in stock ça veut dire que c'est disponible et quand vous voyez trois en stock deux en stock tout ça ça veut dire c'est sold out il en reste effectivement plus que quelques-uns brutalement on passe du stock on se dit ils en ont des centaines plus brutalement il n'y en plus que cinq plus dix voilà parce qu'en fait c'est c'est uniquement ça qu'ils avaient en stock donc flux tendu ce qui fait qu'on est emmerdé moi maintenant moi je vous dis franchement ça devient galère j'avais presque envie d'arrêter la chaîne pour vous procurer ces disques que j'ai j'ai galéré galéré c'est c'est plus agréable quoi on achète cher et c'est pas agréable faut fouiller les sites à longueur de journée annuler les commandes les refaire enfin non mais ça devient n'importe quoi c'est pénible un disque en plus que j'avais en pressage français original que j'ai perdu que j'arrivais même plus à retrouver j'étais obligé de racheter et ça c'est du music universal donc pas music on umg c'est pas music on vinyl donc le fameux donna surmer on the radio son greatest hits avec love to love you baby if you love et puis avec georgio morder évidemment vous avez donc tous ces titres donc de 1978 à je crois que je l'avais acheté en 1980 donc c'est pour vous dire que celui-ci il avait dû sortir à l'origine en 1980 donc ça a été édité une première fois en 2018 et réédité en 2020 voilà enfin c'est des gens qui vous compliquent la vie qui vous font des pre-order sans vous retenir le disque auprès de la majeure quoi c'est c'est une horreur c'est une horreur c'est une horreur à tel point que moi je préfère commander directement sur le site d'universel music allemagne ou d'autres sites où vous avez les frais de porte vous êtes sûr moins d'avoir le disque parce que autrement c'est de la rigolade alors on vous débite soi-disant dès que c'est dès que ça va être envoyé mais en fait c'est dès que c'est envoyé mais en fait c'est jamais envoyé quoi si j'avais compté si j'avais compté sur amazon il y a 10% de ce que je vous ai présenté qui serait arrivé c'est tout c'est un scandale je suis dans un état je suis remonté face à cette boîte et je commande le minimum minimum vraiment quand je peux pas faire autrement ça devient pénible sur deux disques j'en renvoie parce qu'il est abîmé enfin bon c'était devenu ça devient un peu ma bête noire et mon cauchemar amazon maintenant c'est devenu ma bête noire voilà tant pis pour eux ils perdent de l'argent fois et ensuite le dernier alors ça ça vient d'un disquaire indépendant de de londres parce que c'est the garden john fox l'ancien leader chanteur d'ultravox avant que mille jours prennent le en 1980 et qu'avait sorti the garden son fameux album je crois que c'était son deuxième album en 1980 je pense 81 par là puisque c'était pour le 20e anniversaire voilà 40e anniversaire pardon donc est sorti en 2021 et ça c'est une édition verte green qui est sold out et il est prévu une réédition en 2022 une édition yellow voilà parce qu'ils l'ont réédité mais ça c'est l'édition originale l'édition originale anniversaire original voilà donc dessus on a bien sûr system of romance un single fusion fission alors que j'ai dû écouter des milliers de fois ce titre qui est sorti en nouvelles versions plusieurs versions donc très bon je l'avais présenté en pressage japonais on voit le petit fox voilà je crois que c'était métamatique le l'album précédent là c'est ça gardait je vous dis j'ai pas préparé du tout la vidéo j'ai pu dire des bourdes vous le rectifierait je pense parce que je sais pas si j'ai le courage je vais mettre en dessous de la vidéo tous les disques que je vous ai présenté on arrive presque à 40 minutes voilà alors ça vient de chez je vais quand même faire de la pub parce qu'au moins c'est en bon état de chez juno records voilà pour 20 euros voilà enfin c'était à l'époque où il y en avait encore des disponibles de ceux de celui ci voilà couverture mat très jolie je vous conseille vraiment très bon album new wave bien sûr avec une pochette intérieure qui est arrivée impeccable très bien emballé et on a évidemment cette édition qui est très jolie un verre translucide beaucoup plus jolie que la version jaune qui est jaune citron quoi en fait voilà ça c'est beaucoup plus rare cette édition anniversaire voilà qui est sold out et même sur discord je crois qu'il y en a pratiquement plus disponible de cette première mouture voilà donc tout ce que j'avais à vous dire un petit coup de gueule sur amazon mais c'est vrai bon ils ont perdu un bon client franchement parce que vous voyez quand même tout ce que ramasse la fnax et dodax voilà bah c'est un pédio et voyez j'ai reçu mon j'ai reçu chez de chez dodax voyez mon puisque j'ai renvoyé Florence and the machine qui avait été complètement bousillé puisque pareil envoyer par contre il était envoyé dans un carton mais amazon me l'avait envoyé il était déjà complètement éventré quoi ce disque avant de l'envoyer enfin il était corné tout ça alors du coup j'en ai commandé un autre chez dodax même moins cher et finalement je me suis fait rembourser par amazon et là j'ai pas eu de soucis voyez c'est ce que j'ai renvoyé c'était fait par la mpo c'était la réédition 2018 et là j'ai eu l'édition chez dodax de 2016 une édition tchécoslovaque polonaise voilà et donc apparemment un bon pressage avec une très jolie pochette beaucoup plus jolie que celle de la mpo voilà ça je vous l'avais déjà présenté alors ce sont pas les mêmes sur les round up je sais plus comment ça s'appelle voilà eh bien voyez j'y suis arrivé malgré malgré la fatigue parce que bon on compte toujours des courbatures bon ça ça fait ça fait donc depuis dimanche ça avait commencé un peu avant depuis samedi voyez samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi là on est vendredi je sais pas si je vais la préciser aujourd'hui peut-être ce soir donc sept jours voilà faut compter une dizaine de jours voilà en plus n'étant pas vacciné j'avais donc très peur moi finalement ça s'est bien passé c'est une chance pour moi et voilà donc ce que je pouvais vous dire et je vous recommande surtout le fameux deep purple voilà j'espère que c'est quand même le bon que j'ai commandé parce que j'ai ce titre dans la tête là et je vois qu'il n'est pas dessus mais bon de toute façon on verra bien le deep purple on n'est jamais déçu mais enfin si vous le trouvez aux alentours de 20 euros ne sautez dessus parce que je vous dis les prix montent et puis alors tout est entre les mains de spéculateurs moi je vois par exemple chez mando là c'est la petite histoire vous pouvez couper si vous en avez marre ça fait déjà 40 minutes la petite histoire chez mando j'ai vu mercredi c'est un hasard j'y vais ils avaient rien de prévu mercredi à 7 heures du soir j'y vais 7 8 heures pof qu'est ce que je vois enfin le daft punk tron legacy qui est réédité par mando mais une édition fluo un peu différente qui est assez sympa j'ai tout de suite fait le pre order c'est même pas un pre order c'est disponible d'après eux donc ce serait expédié assez rapidement et une heure après il n'avait plus donc déjà ils en avaient déjà sorti 3000 puis ça avait été solde out en quelques heures puis 3000 ça avait été solde en fournue une minute et puis là ils en ont ressorti encore je pense 3000 et puis ça a été solde out en quelques heures quelques heures parce que j'étais allé avant de coucher encore pour vérifier si c'était solde autre ça l'était pas mais le lendemain ça et ça l'était donc ça veut dire vous avez des gens bon là c'était limité à un par personne mais bon ils ont plusieurs comptes les gens ils se débrouillent alors vous avez des spéculateurs qui les achètent et après j'ai vu le prix revente c'est son voilà donc achetez achetez 30 euros 35 dollars 35 dollars et vous le revendent une cinquantaine de dollars donc le double facilement le double avec les frais de port vous en avez pour 100 euros voilà voilà déjà déjà ils sont en revente ils sont en revente alors que mon doigt n'a même pas encore livré les disques pareil pour le le fameux le fameux clou oui clou de la bo que j'ai commandé chez enjoy the ride records je l'ai commandé tout de suite dès que c'est sorti dès que ça a été mis en ligne parce que chez mondo c'était ça avait été solde out assez rapidement à l'époque en 2016 je crois et une très belle édition de ce de ce film d'animation je pense clou donc de 85 par là de mémoire et donc ça a été une réédition pas chez mondo mais chez enjoy the ride records et l'édition il y avait deux éditions une édition qui était solde out assez rapidement à 200 exemplaires je crois qu'une autre à 300 qui n'était pas solde out tout de suite mais au bout d'une heure ça l'était quoi alors je l'ai commandé d'office parce qu'autrement autrement bon ça y est les spéculateurs avaient déjà stocké et c'est déjà en revente à des prix bon même si ce sont des porteurs alors tout ça fait que c'est tellement difficile ça demande un investissement beaucoup plus important parce que les prix sont augmentés et ensuite ça devient la corrida pour les tout pour les pour se les procurer et je me demande si ça vaut le coup quoi de maintenir maintenir une chaîne youtube pour présenter tout ça parce que c'est plus agréable quoi ça laisse un goût amer c'est c'est énervant voilà ça devient quelque chose qui est énervant alors qu'avant c'était quelque chose de rassurant d'apaisant d'intéressant et voilà donc on est en on est en proie avec des tas de gens qui s'en foutent de la musique s'en foutent du vinyle qui achètent ça uniquement pour spéculer et voilà donc c'est pas agréable de de commander alors que ça pourrait permettre de laisser ses disques à ceux qui veulent une première main qui veulent qui veulent un disque authentique de première main sans passer par un vendeur thé un revendeur tiers quoi qui qui augmente alors après il faut attendre les rééditions vous avez vu sur daftpunk faut attendre un an alors s'il faut attendre un an pour avoir une nouvelle réédition enfin bon je plains les gens quoi c'est c'est pas agréable du tout quoi moi je sais pas mais je je j'essayerai de détecter moi je serai le label je détecterai d'abord je ferai des éditions beaucoup plus importantes j'éditerai peut-être en dix mille exemplaires je ferai des éditions beaucoup plus importantes et puis au moins des éditions en noir que les gens que tout le monde puisse avoir de façon plus importante et essayer de détecter les fraudeurs ceux qui essayent de 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 monopoliser les stocks quoi pour plus faire des spéculations sur le dos de sur le dos du label d'ailleurs voilà bon à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires à liker la vidéo et à bientôt